Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, la mutagénèse. L'histoire de la mutagénèse, elle commence avec la mutagénèse aléatoire. La mutagénèse aléatoire, elle est utilisée depuis les années 30 et elle permet, comme son nom l'indique, d'induire des mutations aléatoirement dans le génome. Et pour cela, on utilise des agents chimiques, comme l'éthylméthane sulfonate, ou des agents physiques, comme les rayons X, UV ou les rayons gamma issus de la radioactivité. Ces mutations, elles sont aléatoires. On ne sait pas où elles ont lieu. Tout ce qu'on sait, c'est le caractère qui est conféré par ces mutations. Par exemple, après mutagénèse, on se rend compte que les fruits de la plante mutée ont une couleur différente. Ce fut le cas pour les pomelots, que vous appelez probablement pamplemousse. Est-ce que vous appelez pomelot, en fait, c'est un pamplemousse ? A la base, les pomelots avaient une chair blanche et leur couleur rouge d'aujourd'hui provient d'une mutation aléatoire. Mais cette mutation qui a donné cette couleur rouge au pomelot, on ne sait pas où elle est dans le génome, on ne sait pas sur quel gène, on ne sait pas quelle mutation c'est, on ne sait rien du tout. En fait, les agents mutagènes, qu'ils soient chimiques ou physiques, ils induisent de nombreuses mutations partout dans le génome. Et sur toutes ces mutations, on a quelques chances que l'une d'entre elles apporte un caractère avantageux. Par exemple, cette couleur rouge du pomelot. Et ce caractère aléatoire de la mutagénèse aléatoire, c'est un problème, puisqu'on n'a aucun contrôle sur les mutations qui sont générées. Si on avait un moyen de cibler précisément l'endroit où l'on veut qu'il y ait une mutation, cela améliorerait grandement le processus. Pour cela, une technique que l'on peut utiliser, c'est le tealing. Tealing, c'est pour Targeting Induced Local Lésions in Genomes. En français, cibler des lésions locales induites dans les génomes. Donc, comme le nom l'indique, ça consiste à cibler des lésions locales, donc en fait des mutations, qui ont été induites. Le principe, ça va être d'induire des mutations par mutagénèse aléatoire, et ensuite d'aller identifier quels individus portent des mutations dans le gène qui nous intéresse. Par différentes techniques, on est capable de séquencer non pas un génome entier, mais une petite région d'un génome, par exemple un gène. Et comme c'est une région beaucoup plus petite, c'est beaucoup plus facile et rapide à séquencer. Et une fois qu'on a la séquence de notre gène, on va pouvoir la comparer à la séquence d'origine, et voir s'il y a une mutation ou pas. On va faire ça chez des centaines d'individus, et ainsi identifier quels individus portent une mutation sur ce gène. Mais du coup, utiliser le T-Link, ça implique de connaître le gène que l'on veut cibler, et de savoir qu'il est important pour le caractère qui nous intéresse. C'est donc très différent de la sélection après mutagénèse aléatoire, où l'on va se contenter de regarder le caractère sans connaître le gène. Et si le T-Link permet de cibler plus précisément les individus qui portent une mutation sur le gène qui nous intéresse, ces mutations, elles sont toujours faites par mutagénèse aléatoire, et donc elles sont toujours aléatoires. Alors, si on avait une technique pour réaliser précisément des mutations, on n'aurait pas à aller regarder des centaines de plantes pour en trouver une qui porte une mutation dans le gène qui nous intéresse. Et ça, vous connaissez probablement un peu plus, c'est l'édition de génome. Alors tout d'abord, je vais préciser que je vais parler ici principalement des systèmes CRISPR-Cas, pour lesquels Emmanuel Charpentier et Jennifer Dena ont reçu le prix Nobel en 2020, mais il existe des ancêtres de ces systèmes dont le principe est assez similaire, comme les doigts de zinc ou les thalènes, mais ils sont un peu moins spécifiques et un peu moins pratiques à utiliser, raison pour lesquelles ils ont été délaissés pour les systèmes CRISPR à ce jour. Alors pour réaliser des mutations ciblées, on a besoin de deux choses. On a besoin, premièrement, de quelque chose qui va cibler la région que l'on veut muter, et deuxièmement, quelque chose qui réalise la mutation en elle-même. Pour CRISPR, le système de reconnaissance de la séquence à modifier, il est basé sur de l'ARN, et donc il est composé aussi de nucléotides, comme l'ADN. Et la séquence de cet ARN, elle sera complémentaire à la séquence d'ADN que l'on veut modifier, ce qui va permettre de la cibler très précisément. Cet ARN, dit ARN-guide, il a une structure très particulière qui est reconnue par la protéine Cas9. La protéine Cas9, c'est une nucléase, c'est-à-dire qu'elle va couper l'ADN. L'ARN-guide va donc guider la Cas9 vers la séquence à couper. Alors pourquoi couper l'ADN ? Nous, ce qu'on va faire, c'est faire des mutations. Alors en fait, ces coupures de l'ADN, c'est assez problématique pour la cellule, parce que pour fonctionner, une cellule a besoin d'un ADN intègre. Et avoir ce genre de coupure dans l'ADN, ça peut mener à la mort de la cellule, ou à des pathologies comme des cancers. Mais heureusement, la cellule, elle possède des mécanismes de réparation de l'ADN, et dans la majorité des cas, l'ADN va être réparé. Sauf que ces mécanismes de réparation de l'ADN, ils ne sont pas vraiment parfaits. Parfois, ce que va faire la cellule, c'est simplement recoller les deux bouts entre eux. Parfois, elle va rajouter des nucléotides, parfois il va en manquer. Et donc, la séquence sera modifiée, c'est-à-dire, il y aura une mutation. Et c'est donc sur ce principe qu'on est capable de cibler une région précise, et d'y créer des mutations. Alors, ce recollage, c'est ce qui arrive la plupart du temps, mais pas toujours. Parfois, la cellule va reconnaître les séquences des extrémités qui viennent d'être coupées, et si elle trouve des séquences qui sont identiques, par exemple sur l'autre chromosome, eh bien, c'est que ces séquences vont ici. Et donc, elle va se servir de cet autre ADN comme d'un modèle, afin de réparer beaucoup plus précisément l'ADN. Maintenant, imaginons qu'avec notre système CRISPR qui va couper notre ADN, on ajoute une séquence d'ADN qui porte les séquences des extrémités, mais qu'on y rajoute un ADN qui n'est pas censé être là. Eh bien, la cellule va reconnaître les séquences des extrémités, elle va se dire, ce bout va à cet endroit, et elle va le recopier. Et donc, elle va intégrer cet ADN qui n'est pas censé être là, et donc, vous l'avez peut-être compris, par ce principe, on peut utiliser CRISPR-Cas pour faire de la transgénèse. Alors, dans les faits, on utilise surtout CRISPR-Cas pour faire de simples mutations, qu'on va regrouper sous le terme SDN1. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter un fragment d'ADN aussi avec ces mêmes séquences que les extrémités coupées, mais au lieu d'y rajouter un gène entier pour faire de la transgénèse, on peut rajouter quelques mutations, les quelques mutations que l'on veut intégrer, pour que la réparation de l'ADN soit beaucoup plus précise et intègre les mutations que l'on veut. Ça, c'est ce qu'on regroupe sous le terme SDN2, et c'est finalement une assez faible proportion des applications à ce jour. Et la transgénèse par CRISPR, c'est ce qu'on appelle SDN3, et c'est aussi une assez faible proportion des applications à ce jour. Bon, et la Cas9, c'est pas la seule case qui existe. Il y a aussi par exemple la Cas13, qui est une RNase, qui va donc couper l'ARN et pas l'ADN. Ainsi, les modifications qui sont induites par cette Cas13 ne sont pas intégrées dans le génome et ne sont donc pas transmises à la génération suivante. Et il se développe aussi de plus en plus des cases modifiées qui ne vont pas couper l'ADN, mais qui vont induire directement des changements chimiques des nucléotides pour transformer par exemple un C en T. Ainsi, on va éviter les mécanismes un peu aléatoires quand la cellule recolle les deux bouts d'ADN. Et pour ce qui est des applications de ces techniques, elles sont très diverses. On l'a vu dans la première vidéo, la mutation, c'est la base de la sélection, qu'elle soit naturelle ou artificielle. Être capable d'induire des mutations, ça va donc être très utile en amélioration variétale. Une base de données de l'IAEA, l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique et de l'AFAO, recense à ce jour plus de 3300 variétés obtenues par mutagénèse. Et ces 3300 variétés, c'est très probablement uniquement la partie émergée de l'iceberg, puisque l'inscription à cette base de données est volontaire. Il y a donc très probablement de nombreuses variétés obtenues par mutagénèse qui n'y sont pas inscrites. Pour ce qui est de l'édition de génome, il n'y a pas vraiment d'application à ce jour, surtout que la technique est très récente et se heurte à des problèmes de régulation, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Néanmoins, le potentiel est le même que pour la mutagénèse aléatoire, si ce n'est que l'édition de génome permettrait d'obtenir ces variétés de manière bien plus rapide et plus précise. Une étude publiée en juillet 2019 a passé en revue toutes les applications de l'édition de génome publiées jusqu'en 2018. Et ils ont trouvé plus d'un millier d'études et une centaine d'applications sur des plantes diverses, alors beaucoup sur des plantes très cultivées comme la tomate, le maïs ou le riz, mais aussi sur des plantes moins cultivées comme le concombre, la sauge ou le peuplier. Dans les différents types d'applications, on trouve tout d'abord des modifications qui vont permettre d'avoir de meilleurs rendements. Et avoir de meilleurs rendements, ça avantage tout le monde. Ça permet aux agriculteurs d'avoir de meilleurs bénéfices et ça permet de produire plus sur une même surface ou de produire autant sur moins de surface. Et ça, c'est très important quand on sait que l'utilisation des surfaces est une des, si ce n'est la cause principale, de la chute de la biodiversité actuelle, en plus d'avoir un impact climatique important. Le second type d'application, c'est l'amélioration de la qualité nutritionnelle. Des variétés enrichies en certaines vitamines, un meilleur profit en lipides, une réduction de la teneur de certains composés toxiques, des variétés hypoallergéniques, du blé sans gluten, etc. Nombre de modifications qui permettront de fournir aux consommateurs une alimentation plus saine. Après cela, on a la résistance à différents ravageurs et pathogènes. Si on a des variétés résistantes, ça veut dire qu'on aura besoin d'utiliser moins de pesticides. Ça veut dire aussi qu'on aura potentiellement de meilleurs rendements, qu'on aura aussi meilleure qualité de la récolte. On a aussi des variétés résistantes aux herbicides qui permettent d'utiliser des herbicides moins toxiques, comme le glyphosate, de manière bien plus efficace afin de mieux contrôler les adventices qui ont aussi un impact sur le rendement. Et ça permet aussi de favoriser certaines pratiques comme les couverts ou les rotations par exemple. On a aussi des usages industriels comme de la canne à sucre avec une teneur réduite en fibres qui va faciliter l'extraction du sucre, ou du tabac sans nicotine qui aura aussi un impact positif pour le consommateur. Et enfin, on a des variétés résistantes aux conditions environnementales comme la sécheresse ou les environnements salins qui va permettre d'avoir de meilleurs rendements dans ces environnements extrêmes. Ça va permettre aussi d'utiliser moins d'eau qui est une ressource cruciale et ça va aussi avoir une grande importance dans les régions touchées par le réchauffement climatique. Et en parlant de réchauffement climatique, les chercheurs planchent aussi sur des variétés qui permettraient d'aider à réduire celui-ci, notamment avec des variétés qui vont fixer plus de CO2 grâce à la photosynthèse. Bon là, on a un simple inventaire de la centaine d'applications en cours de recherche sur l'édition de génome, mais le nombre d'applications est en croissance exponentielle et le potentiel est énorme. Alors concernant les techniques de mutagénèse, vous êtes nombreux à penser qu'elles aboutiraient à des OGM. 71% pour le mutagénèse aléatoire et 92,5% pour l'édition de génome. La majorité a donc raison, car depuis la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en juillet 2018, la mutagénèse doit bel et bien être considérée comme OGM. En revanche, c'est un peu plus compliqué que ça et on verra pourquoi dans la prochaine vidéo. – Sous-titrage Société Radio-Canada